Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Véronique. J'allais dire justement, mettez-moi un petit message en arrivant. Bonsoir Steph, ça va bien, merci et toi ? Bonsoir, bonsoir. Je me suis connectée un tout petit peu avant, histoire de vous laisser arriver. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Gislaine, bonsoir Sandrine, bonsoir Valérie. Je vois que tout le monde arrive, parfait, parfait. J'espère que vous allez bien. Hop. Attendez, ce n'est pas celle-là que je vais mettre, voilà, c'est celle-là. Hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Valérie, bonsoir Véronique. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde, bonsoir Daniel, bonsoir Sylvie, Régine, bonsoir Françoise. Écoutez, je vais bien, merci, merci à toutes, à toutes et tous. Bonsoir Estelle, bonsoir Marie-Jo, Viviane, Sylvie. Parfait, parfait, tout le monde arrive. Natacha, Céline, bonsoir, génial. Alors, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live pour lequel donc ma copine Sandra m'a lancé un défi, à savoir réaliser un live sans boulette, sans erreur. Alors, pour les personnes qui ne me... c'est flou ? C'est vrai, c'est flou pour tout le monde ? Dites-moi, est-ce que j'ai vidouillé la caméra tout à l'heure ? Donc si c'est très flou, je vais essayer de régler. Dites-moi, parce que moi sur mon écran, c'est pas flou, alors n'hésitez pas à me dire son, image, comment c'est. Ma caméra est floue, ok, alors on va essayer de régler. Oui, hop, donc du coup, je vais mettre forcément... Alors, c'est pas évident parce que bien sûr, ça ne se règle pas en direct, vous me dites, vous me dites, vous me dites. En attendant, je me présente. Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up, j'anime des lives le... Est-ce que c'est mieux comme ça ? J'anime des lives le mardi soir et le samedi matin sur ma page Facebook, là où vous êtes actuellement. Non, c'est nickel, vous, ça va, ok. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up, durant mes lives je vous montre tout ce qu'on peut réaliser avec les produits Stampin' Up. Alors, bonsoir à toutes, son image, ok, nickel. Ok, bon, je ne touche plus à rien, au Québec. Ah, enchantée, Mariette. N'hésitez pas à me mettre un petit moins, donc si vous êtes nouvelle. Donc, je vous disais, démonstratrice Stampin' Up, donc je ne travaille qu'avec les produits Stampin' Up pour vous montrer tout ce qu'on peut réaliser avec ces produits sublimes, magnifiques. Enfin, voilà, j'adore ces produits, ce n'est pas pour rien que je les vends. Donc, comme je le disais, Sandra m'a lancé un... C'est mieux ? Bon, ok, je ne touche plus à rien alors. Bonsoir Solange du Québec, on a du monde du Québec ce soir, super. Ma copine Sandra m'a lancé un défi, à savoir ne pas faire de boulettes. Effectivement, pour les personnes qui étaient présentes mardi dernier, j'ai réalisé une carte avec des pliages. J'ai fait erreur sur erreur, je ne fais que ça. Et alors là, mardi, je pense que c'était quand même le festival, elle se demandait si je n'étais pas envoûtée. Bonsoir Sylvie. Du coup, elle m'a lancé un défi, ne pas faire d'erreur ce soir. Donc, je vais essayer, je vais vous présenter le projet qu'on va faire ensemble. Enfin, que je vais vous montrer. Vous n'allez peut-être pas le faire en même temps que moi, mais en tout cas, bonsoir Isabelle. On va voir ça ensemble. Alors moi, c'est tout flou par contre chez moi. Donc, si vous, vous me dites que c'est bon, je ne touche plus à rien. Mais pour moi, c'est tout flou. C'est bizarre, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser ce soir ? Ce soir, on va réaliser une carte, je vous ai dit, sur le thème champêtre et on va jouer avec les encres. Je vous montre tout de suite le projet, histoire de ne pas vous faire languir. Alors attention, parce que ce n'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Donc, il y a de la couleur. Non, pas que je ne mette pas de couleur d'habitude. Mais effectivement, là, je me suis un petit peu lâchée. Alors, avec la grisaille ambiante, je trouvais que ce n'était pas mal de faire quelque chose où il y a un peu plus de peps. Mes mains sont floues. Alors, mes mains, ce n'est pas trop grave si elles sont floues. Ça ne me gêne pas trop. Ah, depuis que j'ai touché, c'est flou. Bon, alors attendez, on va essayer autre chose. Moi, c'est tout flou chez moi. Est-ce que comme ça, vous me direz que c'est mieux ? C'est vrai, ça vous plaît ? Je n'aurais pas dû toucher à la caméra, en fait. Donc, en fait, on va travailler avec ces jolies découpes qu'on va coloriser. Je vais vous montrer comment les coloriser. Vous allez voir que c'est tout simple. Et surtout, on va faire le fond, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un fond qui est réalisé sur du papier velin. C'est vrai, ça vous plaît ? Ah, ben, je suis contente. Vous me dites si c'est mieux au niveau de l'image. Je ne touche plus à rien, c'est promis, Natacha. Le papier velin, en fait, ici, il est juste colorisé avec des encres et de l'alcool. Et mon tamponnage, en fait, qu'on voit en transparence, on a l'impression qu'il est sur le papier velin. Pas du tout. Il est tamponné sur le papier blanc en dessous. Vous voyez ? Il est là. Donc, chaque carte sera différente, puisque ça va dépendre de la couleur que vous utilisez, du dosage de l'encre. Au début, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus clair. Et puis là, du coup, je me suis un peu plus lâchée sur les couleurs, mais j'aime bien le résultat. Donc, voilà. Une petite carte, alors qu'elle a été réalisée avec ce magnifique ensemble qui est 8 champêtres, qui a un ensemble que j'ai déjà proposé. Oh, bah, ça a l'air de vous plaire, je suis ravie. Qui est un de mes... Alors, je vous dis ça à chaque fois, je vous présente un produit, mais non, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Celui-là, je l'adore. Je l'adore pour différentes raisons. Donc, quiétude champêtre, où on va avoir les tampons et les dailles, ici. Alors, les dailles, comme ça, quand on vous les présente comme ça, ce n'est pas très parlant. C'est pour ça que je fais les panneaux, comme ça. Du coup, vous avez toutes les découpes, ici. D'accord ? Donc, certaines que j'ai déjà utilisées, là. Et, ce qui est juste magnifique, aussi, c'est les tamponnages. Regardez la finesse de ces tampons. La finesse de... Je suis ravie que ça vous plaise, en tout cas. Regardez, ce tamponnage, là, ici, pour faire des fonds de pages ou des fonds de cartes, comme ici. C'est génial. Les tâches, topissime. Là, j'ai exploité beaucoup, beaucoup ce set de tampons. La petite étiquette, ça fait partie des poinçons de découpe. Regardez, elle est ici, elle est trop mignonne. Moi, c'est tout flou sur mon écran, c'est une horreur. Ah ouais, moi aussi, j'adore ce genre de daille. Je trouve ça joli. Et, ici, j'ai utilisé la petite fleur, en fait, en tamponnage. Et puis, j'ai acheté une petite étiquette avec de la cordelette de lin. Et, franchement, je suis très contente du résultat. Et vous allez voir que, là, j'ai fait des couleurs qui pètent un peu, qui claschent un peu. Mais, vous allez pouvoir le faire aussi avec des couleurs beaucoup plus douces. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, tiétude champêtre. Franchement, on peut faire de jolis marque-pages. Au début, je voulais travailler sur un marque-page. On peut faire des jolis marque-pages. On peut faire, pour les gens qui sont passionnés de jardinage, de botanique, on peut faire des trucs trop, trop beaux. Alors, franchement, j'adore. La fleur, ici, il n'y a pas de daille pour découper la fleur. Mais, honnêtement, je l'avais montré sur un autre projet. À la main, elle se découpe hyper bien. On a les petites étiquettes. On a les petits papillons. Voilà. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis, regardez ce que je trouve top. C'est qu'on a le petit papillon, ici, qui est en entier. Et ici, vous avez un petit papillon qui est juste en moitié, comme s'il était juste posé sur une fleur de côté. Elles sont sublimes. Et vous allez voir, à coloriser et tout, c'est hyper, hyper simple pour un superbe résultat. C'est toutes petites fleurs, aussi, qui sont juste... Enfin, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Alors, je vous le dis souvent. Mais celui-là, clairement, je pense que je le garderai. Même une fois qu'il ne sera plus au catalogue, parce que je le trouve splendide. Pour faire plein de choses. Aussi bien des projets rapides que des choses beaucoup plus travaillées. C'est vrai, ça vous plaît à ce point-là ? Écoutez, je suis ravie, alors. Comme quoi, des fois, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour montrer des projets. Parce qu'on a... C'est vrai qu'on a toujours tendance à rester un peu dans... On a toujours tendance à rester un petit peu dans sa zone de confort, dans ses couleurs, dans ses... Voilà. Donc, c'est des couleurs que j'aime bien, mais que je ne travaille pas forcément. Alors, je vous montre. Pour travailler sur ce... Déjà, sur le fond en papier velin. Parce que c'est avec ça qu'on va commencer. Il va nous falloir, du coup, logique... Alors, j'ai tout coupé d'avance, puisque le but, ce n'était pas de voir comment on découpe une carte, mais bien de travailler là-dessus. Donc, j'ai pris une base de carte. Oui, j'ai fait les découpes déjà à la machine de découpe et tout. J'ai même fait des petits papillons que je n'ai pas utilisé pour l'instant. Donc, une base de carte qui mesure 21 cm. On plie à 10,5 cm sur 14 de haut. Le matage de ma carte, là où je tamponnerai, je tamponnerai, qui fait, du coup, 10 cm sur 13,5. D'accord ? J'ai retiré 1,5 cm. Et mon papier... Mon papier velin. Donc, le papier velin légèrement cartonné. Alors qu'il est plus épais, on me demande souvent si c'est comme du calque. Oui, mais c'est plus épais que du calque. Donc, de toute façon, à l'issue du live, je vous mets toutes les références sur mon site si vous voulez commander les produits. Donc, du papier velin. Et le papier velin, j'ai pris un morceau. Après, vous pouvez prendre un morceau plus grand, puis le retailler en fonction de votre projet. C'est ce que j'ai fait pour la carte originale. Après, j'ai recoupé, mais là, je l'ai pris directement. Moi, il fait 8,5 cm sur 12, parce qu'en fait, je voulais que derrière... Je ne voulais pas qu'il tombe... Vous savez, comme quand on met un papier imprimé sur une carte, parce que je voulais qu'on voit le décalage avec le tamponnage. Donc, dans un premier temps, on va mettre ça de côté. Hop, hop, hop. Et on va travailler avec... Il nous faut de l'alcool. Alors là, j'ai pris de l'alcool à 70. Vous pouvez prendre de l'alcool à 90. Voilà, ce que vous avez sous la main. Un pinceau. Il n'y a pas de pinceau particulier. On peut aussi utiliser les feutres à eau qu'on a et mettre de l'alcool dedans. Là, moi, j'ai préféré le travailler au pinceau, mais après, ça, c'est vous qui avisez. Donc, un petit récipient pour mettre mon alcool. Des petits blocs acryliques pour y déposer l'encre, puisque je l'ai déjà dit pendant mes lives. Alors, 180 grammes. Je ne sais pas le grammage du papier, mais oui, c'est peut-être ça, Viviane. Je pourrais vous dire ça après. J'ai toujours eu un problème avec les grammages de papier. Je ne sais jamais. Et quelques encres. Alors là, j'ai travaillé avec... Alors, pas forcément tout sur le fond. Sur le fond de ma carte, j'ai utilisé... Rose Pierre Polly. Pierre Rose Polly. Je n'y arrive jamais. Je le dis toujours à l'envers. Grenouille Guillirette. Je n'ai utilisé que trois couleurs pour mon fond de carte, en fait. J'ai utilisé ces trois couleurs-là. Mais après, c'est vous qui choisissez en fonction de vos goûts. Pourquoi les petits blocs acryliques ? Je vous l'ai déjà expliqué pour celles qui me suivent. D'ailleurs, s'il y en a qui sont nouvelles, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Alors, la particularité de l'alcool par rapport à l'eau, vous pouvez le faire avec de l'eau aussi, mais c'est que l'alcool sèche beaucoup plus vite et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour travailler. Enfin, je trouve. C'est qu'on peut, en appuyant sur notre encreur, déposer de l'encre à l'intérieur du couvercle ici et venir prélever de l'encre ici. Moi, j'aime bien garder mon matériel propre. En plus, les anciens encreurs étaient plus souples. On pouvait y arriver plus facilement. Ceux-là sont un peu plus rigides au niveau du plastique. Et du coup, je préfère venir prélever de l'encre avec un bloc acrylique. Alors, je commence par la couleur pour une ouillillirette. Et pour travailler, je vais, pour éviter de salir tout de suite mon plan de travail, souvent, alors là, ce n'est pas une feuille de tampon, mais quand vous achetez des tampons chez Stampin'Up, vous savez, vous avez l'adhésif qu'on colle au dos du tampon, sur les tampons, je vais dire en résine, mais les tampons rouges. Vous voyez lesquels c'est ? Bien sûr, je ne vais pas trouver un seul set de tampons comme je veux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, c'est ceux-là. Parfait. Sur ces sets de tampons-là, derrière, on a un stickers. Et quand on retire la feuille de stickers, c'est un arrière d'autocollant, en fait. On a des grands papiers, alors plus petits que ça, parce que là, c'est une pochette plastique que j'avais. Et vous voyez, c'est comme du papier sulfurisé, mais glacé d'un côté. Moi, je les garde, parce qu'on peut les utiliser pour protéger notre plan de travail. C'est un moindre coût, et on réutilise quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, comme ça, ça va me permettre de mettre mon papier... Alors, j'espère que vous allez bien voir. mon papier velin, ici, et de pouvoir travailler mon encre. Et en plus, je vois l'effet de transparence. Donc, tout est nickel. On met un petit peu d'alcool. Ça bug ? Décidément. Un petit peu d'alcool. Vous voyez, je n'ai pas besoin de beaucoup d'alcool. Dans un petit récipient. Et là, on va venir... Alors, voilà. Là, je vais venir... Et il vous faut aussi que je n'oublie pas du papier absorbant pour essuyer, pour... Voilà. Donc, en fait, je viens juste ici... Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, du coup, ce que je suis en train de faire. Prélever de l'encre sur mon bloc acrylique. Et comme ça, après, je peux travailler avec mon bloc acrylique. Et comme ça, je peux venir prélever. Donc, je vais venir chercher de l'encre ici. Alors, je peux tout à fait déjà humidifier mon papier si je le souhaite. D'accord ? Il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais vous allez voir que ça sèche beaucoup plus vite que... Ça sèche plus vite que de l'eau. Voilà. Ici, je remets... Hop ! Et là, vous allez pouvoir venir déposer de l'encre. Alors, je dirais de manière aléatoire. C'est comme vous voulez. C'est vous qui... C'est vous qui choisissez. D'accord ? Ouais. Après, les problèmes de connexion, je pense que c'est aléatoire en fonction des... En fonction de chacun. Hop ! Donc là, on vient... Vous voyez, vous pouvez remélanger l'encre après. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je fais un fond, un genre de fond un peu partout. J'en mets un peu partout. Mais on peut faire par tâche. Enfin... C'est vraiment... C'est vraiment... Je vous avouerai un truc après, tout à l'heure. Mais c'est vraiment... C'est vraiment simple. Donc là, vous allez voir, ça va sécher. Une fois qu'on est là, on peut venir chercher. Par exemple, là, je vais mettre un peu d'épinette enivrante. Alors moi, c'est flou et ça bug. Je n'arrive pas à partager. Il ne fait pas beau ce soir. Oui, les enfants aussi. Les enfants, de préférence, tu leur fais faire avec de l'eau, Estelle. Parce que je pense que c'est mieux que d'utiliser de l'encre. Mais ça, après... Donc là, voilà. Là, on peut... On peut venir ici, mettre... Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. On peut mettre beaucoup plus d'encre et puis faire des coulures. Bonsoir, Sandra. J'étais sûre que Sandra allait passer. Que Sandra allait venir voir. Non. Alors, Marion, il n'y a aucune règle. Moi, je dis par l'encre. Ce n'est pas la plus claire, mais peut-être pas la plus foncée en premier parce que si j'avais fait mon fond avec de l'encre très foncée au départ, donc vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez revenir dessus et retravailler avec. Je risquais de mettre peut-être trop d'encre foncée et pas assez de claire. Donc, voilà. Après, moi, je ne suis pas une... Comment dire ? Je suis loin d'être une pro dans tout ce qui est patouille. Il y a des personnes qui le font encore mieux que moi. Moi, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... Mais vous voyez, je trouve ça bien parce que... Voilà, vous voyez, on peut faire couler aussi, mais ça sèche assez vite quand même, donc on voit assez vite le résultat. Je réalise cette jolie carte toute en couleurs, Sandra, avec un fond en papier velin avec des encres. Non, Christelle, pas de boulettes pour le moment. Je sais qu'elle est venue voir si je faisais des erreurs. Alors, du coup, je vais vous avouer un truc quand même. C'est qu'en fait, l'avantage de ce projet, vu que c'est axé quand même sur la colorisation, c'est que normalement, je ne peux pas faire de boulettes s'il n'y a pas d'erreur en scrap. Donc en fait, même si je fais un truc moche en colorisation, je ne vous dirai pas que c'est moche et je peux toujours récupérer mon erreur et Sandra m'a dit que je trichais en faisant ça. Mais je ne triche pas. Vous voyez, là par exemple, je ne trouve pas ça hyper joli ce que je suis en train de faire, mais on va pouvoir redoser à chaque fois. Alors, j'utilise des feutres à bagon, du barbouille avec le vénin et ensuite les pinceaux avec de l'alcool pour diluer. Oui, tout à fait. C'est Tatiana, c'est ça ? Je ne vois pas bien. Non, pas de boulettes ce soir. Je ne peux pas en faire à chaque fois. Après, je vous ai dit, mon métier, c'est démo stampin'up. Ce n'est pas clown. Mais j'espère quand même que vous passez un bon moment de toute façon. dans tous les cas de figure. Rassurez-moi. Et là, on va venir avec l'encre rose qui fait partie des unicolores comme l'épinette enivrante qu'on a vue juste avant. Enfin, je dis, je ne peux pas faire de boulettes. Les stamping bled. Oui, tout à fait, Viviane, on peut aussi faire comme ça. Vous pouvez le faire avec les feutres à alcool si vous le souhaitez. Après, si je prends mon exemple, je n'ai pas toutes les couleurs en feutres à alcool. Par contre, j'ai tous les encreurs. ceci explique cela. Donc là, par exemple, je peux tout à fait venir déposer ici. Non, je n'ai pas triché, on est d'accord. j'ai juste pris un projet où je n'avais pas trop de mesures et de trucs pour éviter de me planter. Si je fais une boulette, vous passerez un bon moment. Ça veut dire, Christelle, ça sous-entend que si je n'en fais pas, vous ne passerez pas un bon moment. Ça m'inquiète quand même. J'ose espérer que vous ne venez pas me voir juste pour me voir faire des boulettes quand même. Alors, sur du papier cartonné, oui, tu peux, mais il faut prendre du papier cartonné épais ou du papier miroitant blanc. Blanc miroitant, pardon. Donc moi, vous voyez, j'ai fait des petites tâches. Mais après, on peut revenir, vous pouvez revenir tamponner votre... Vous voyez, ça fait encore des effets supplémentaires. Et quand ça va sécher, ça va s'éclaircir aussi un peu. Donc vous voyez, c'est ça où je dis, il n'y a pas d'erreur. Après, on peut tout à fait faire un fond et dire, oh putain, c'est trop moche ce que j'ai fait et je n'aime pas. Et puis, revenir le travailler. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est vrai, vous adorez ? Bon, c'est bien. Super. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, pour éviter les boulettes, justement, nous allons donc... Alors, je suis désolée parce que ça ne fait pas joli à la caméra, ça fait tout flou. Mais vous verrez, après, ça va être bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, les petits blocs acryliques, je vous conseille de les nettoyer. Alors moi, je les essuie d'abord avec un... Alors, quand je scrape, pas en live, mais à côté, donc ça, je vais les laisser sécher un peu. Je vais les laver directement avec de l'eau et du produit vaisselle, là. Là, ici, je vais quand même les nettoyer avec le produit nettoyant pour les tampons pour être sûre d'enlever l'encre parce que je vais les utiliser tout à l'heure et s'il reste de l'encre dessus, j'en ai déjà plein les mains. C'est flou, hein ? Alors, peut-être que si je vous le rapproche, c'est moins flou. Mais quand on voit comme ça, on ne se dit pas « Waouh, c'est joli ! » Ah, merci d'avoir bloqué. Je n'avais pas vu, j'ai des marabouts le soir maintenant. Il sèche tout seul, regarde, il est déjà sec. C'est l'avantage de l'alcool, c'est la différence entre l'alcool et l'eau. Quand vous travaillez avec de l'eau, c'est plus long à sécher. Alors après, on peut sécher avec le pistolet chauffant, mais c'est beaucoup plus long à sécher avec de l'eau. Donc avec l'alcool, c'est l'avantage et même sur le papier blanc, comme le demandait c'est qui Marion, je crois, tout à l'heure, du papier cartonné, ça va être beaucoup plus long. Oui, c'est joli, mais moi, je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Donc effectivement, on pourra toujours comparer ton modèle à la création de ce soir. Mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette Sandra ? Comme si ça n'allait pas être beau, je suis sûre que ça va être très beau, tu verras. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors moi, je pousse même le vis à éponger. Je mets un petit papier absorbant dans mon petit bol d'alcool. En fait, c'était des coupelles de glace ce truc-là, il n'est pas là, sans être plat. Pour éviter qu'il vienne se renverser, je mets un petit papier absorbant dedans, comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de catastrophe. Faire des découpes avec... Oui, on peut faire des découpes aussi. Oui, c'est beau, quand ça sèche, c'est encore plus joli, effectivement. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez mon petit papier là ? J'ai juste à essuyer ça et je peux le garder, en fait. C'est vachement pratique pour travailler ces petits papiers-là. Oui, ça dépend chez qui, c'est flou ou pas, c'est bizarre. Donc, ensuite, je vais prendre mon papier, ma base de carte, enfin, ma base, ce que j'utilise pour le matage ici, là, qui est un petit tamponné. Et pour ça, j'ai pris de l'encre mes manteaux noirs, mon set de tampon qui est une champêtre. Donc, avec ce beau tampon, ah, je suis arrivé, ce beau tampon de fond, d'écriture. Ah oui, j'ai tout prévu, parce que je me suis, c'est sûr, c'est sûr, mais attendez, je n'ai pas fini encore. Il est fort, je n'ai pas fini, je ne crie pas victoire trop vite. Je suis quand même capable de faire des boulettes malgré tout. Donc, voilà. Mais ça ne pourra pas être pire que mardi dernier. et mardi, c'était vraiment, limite, je dois l'avouer, à un moment, ça m'a quand même fait flipper. Je me suis dit, j'ai un truc qui ne va pas. Parce que tout était, pour les personnes qui n'étaient pas là, je vous conseille d'aller voir le live, tout était de travers. Jusqu'au dernier truc que j'ai collé, il n'y avait rien qui allait. Et pourtant, ce n'était pas un projet compliqué. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Du coup, ce soir, j'ai assuré mes arrières. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Donc, là, je vais venir tamponner de manière aléatoire. L'avantage avec ce tampon, c'est que comme le texte est un peu comme effacé, parce que c'est pour faire des fonds de page, même si je rate un peu mon tamponnage, ça passera aussi. Vous voyez, tout est nickel. Je suis trop forte. Je suis trop fière de moi. Alors, pendant que je fais mes petits tamponnages, je ne vais encore pas vous embêter, mais je le dis parce qu'il y a aussi des nouvelles personnes et qu'ils ne savent peut-être pas. Je cherche toujours à faire entrer du monde dans mon équipe et plus largement chez Stampin' Up. Et à cet effet, je vous rappelle qu'il y a une promo en ce moment. Alors, je voudrais bien un binôme qui je voudrais bien un binôme qui s'entend aussi bien que Laurence et Sandra. Félicitations les filles. Oui, je vois ça, Sandra, effectivement, elles sont déçues limite que je remplace, que je réussisse. Mais bon, je les comprends. Moi aussi, j'ai bien rigolé, même si au début, je riais un petit peu jaune. Donc, oui, je vous disais, voilà. Alors après, une fois qu'on a fait ça, vous allez venir tamponner des petites tâches. Regardez, ça rend hyper bien. Hop. Donc, pareil, après, c'est en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez en faire beaucoup ou pas. moi, j'aime toujours donner une impression, vous voyez, que mon papier, il a été coupé dans un grand morceau, en fait. Donc, j'aime bien que ça déborde quand je fais des fonds de page. Comme ici. Hop là. Et voilà. On va en mettre un ici. Donc, oui, je vous disais, il y a une promo qui s'arrête fin mai, donc il ne vous reste plus grand, beaucoup de temps. Il vous reste six jours pour rejoindre Stampin' Up et la promo, en fait, quand vous rejoignez Stampin' Up, vous avez un kit de démarrage à 129 euros, vous choisissez 175 euros de produits dans le catalogue. Ce que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez 175 euros de col, vous achetez 175 euros de col, les frais de port sont offerts et vous ne payez que 129 euros. Cette promo, elle est augmentée, enfin, ce kit de démarrage, on vous offre des produits en plus puisque vous ne choisissez pas. Bon, Natacha ne crie pas victoire. Je suis en train de parler d'autres choses en même temps, donc c'est possible. Oui, voilà, exactement, Estelle, tout est encore possible. Du coup, vous ne choisissez pas 129 euros, 175 euros, mais 207 euros de produits. Donc, ça vaut carrément le coup. Vous pouvez être, je le rappelle, vous pouvez être démonstratrice ou démonstrateur juste pour vous, pour vos envies perso. Du coup, vous avez des réductions sur les produits, vous découvrez les catalogues en avant-première et puis surtout, vous avez la chance de faire partie de mon équipe et ça, ce n'est juste pas négligeable. Déjà, juste pour ça, vous devriez déjà avoir rejoint mon équipe. Donc, voilà, je ne peux pas plus vous dire. Je peux vous parler des prix, des cadeaux, mais le plus important, c'est de me rejoindre mon équipe. Si vous aimez bien mes lives, il faut me rejoindre. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. ça ferait un peu prétentieux ce que je viens de dire, mais bon. Voilà, voilà, donc, je vais arrêter de dire des bêtises. Enfin, non, ce n'est pas des bêtises. Non, je n'ai pas encore fait de boulettes, Elisabeth, ça ne saurait tarder. Je sens que ça va arriver. Donc là, je vais déjà coller ma base de cartes. Voilà, vous voyez ? Ce n'est pas une boulette, ça. C'est juste mon espace de travail qui a, voilà, c'est ma colle qui m'a... Ah, c'est bien quand on fait nos propres fonds parce qu'on peut les adapter. Vous pourriez aussi le faire avec juste deux couleurs, juste, voilà, ou un ton sur ton, un rappel de dégradé de couleurs dans les tons, par exemple, du bleu, dans les tons de rose, dans quelque chose dont on a besoin et l'avantage, c'est que c'est facile. Oui, donc voilà, venez me rejoindre dans mon équipe. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un laïus. Le mieux, c'est de venir et de nous rejoindre et vous n'avez rien à perdre, en fait. vous testez l'activité, vous regardez, ça vous plaît, c'est bien, enfin, vous testez l'activité. Oui, soit vous faites des ateliers, vous voyez, vous vendez les produits, vous avez des clients, vous recrutez du monde, soit vous venez, juste pour vous, pour votre envie perso, d'avoir les produits moins chers, d'avoir, puisque vous commencez avec une commission de 20%, de découvrir les catalogues en avant-première, de participer à des événements, de rencontrer des gens, de partager. Voilà, je suis désolée, Mariette, mais effectivement, depuis, depuis, voilà, vous testez et vous restez et puis si ça ne vous plaît pas, vous partez, c'est possible aussi. Voilà, il n'y a rien. C'est flou depuis que j'ai touché la caméra ? Non. Ça va se remettre, ça va se remettre. Regarde, hop, c'est plus flou, vous voyez bien. Donc ensuite, je vais prendre mon papier velin et je vais coller mon papier velin sur mon projet. Alors, pour le coller, vous allez me dire, mais si je le colle comme ça, je vais mettre plein de traces de colle. Eh bien, l'astuce est la suivante. On va prendre notre colle blanche. Vous allez avoir besoin d'une petite éponge. Un petit morceau, là, moi j'ai utilisé cette petite éponge, les petits morceaux d'éponge, qui ne sont plus en vente au catalogue, mais une petite éponge en mousse, comme ça, ça fait l'affaire. Un petit morceau de papier, ben regardez, moi je vais prendre un petit morceau de mon papier glacé, là, donc je vous ai parlé de tout à l'heure, parce que j'en ai plusieurs, donc je pourrais en prendre un petit bout. Hop. Vous prenez ça, ou le petit tapis en silicone, ce que vous voulez en fait. On met un petit peu de colle dessus. Vous savez très bien que le papier velin, si on le colle, si on met des points de colle, ils vont se voir. Alors on pourrait mettre derrière le bouquet, parce que ça ne se voit pas, mais c'est un peu compliqué de viser derrière le bouquet. Donc, je regarde le côté que je préfère. Voilà. J'aime bien celui-là qui est plus flash. Et là, vous allez venir tamponner votre colle. et vous allez juste tamponner la colle derrière votre papier. Alors le truc, c'est que comme on n'en met pas beaucoup, ça sèche vite. je ne parle pas beaucoup, je suis souvent figée. Alors si je suis figée, ce n'est pas moi. C'est vraiment Internet qui a un problème. Je suis désolée. Hop là, voilà. Parce que je parle. Ça, il n'y a pas de... Le jour où je ne parle pas, déjà, je ne vous verrai pas trop l'intérêt de venir vous voir en live. On va être clair. Et moi, si je ne parle pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que je suis malade, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mon mari n'est pas en live, mais s'il y était, il vous le dirait. Donc, voilà. Et vous voyez qu'ici, alors, moi, je ne le colle pas exprès. Là, pour le coup, il n'est pas spécialement droit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas fait. Voilà. Le but, ça va être de donner un fond avec le bouquet. Vous voyez, c'est joli, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment tamponné sur le papier velin. Au début, j'avais essayé en le tamponnant sur le papier velin, mais au final, je trouve que cet effet-là est bien plus joli, en fait. Ça rend hyper bien. Et vous voyez, on ne voit aucune trace de colle. Donc, une fois que vous avez fini votre petit morceau de papier, vous le jetez, puis votre petite éponge, vous la gardez juste pour la colle, en fait. Bien la colle en dévidoir, ça va aussi. Oui, la colle en dévidoir, c'est possible. Mais si vous mettez du double face, le double face, il va se voir. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre nos petites découpes. Alors, vous voyez, je vous ai fait, bon, j'avais fait l'étiquette pour voir où mettre un souhait sur la carte, mais au final, je trouvais que c'était trop gros. Donc, j'ai fait celui-là, les petits papillons et mes petites découpes de fleurs. Et pour les coloriser, eh bien, nous allons utiliser nos brosses à estompe. Alors, hop là, voilà les brosses à estompe sur un magnifique présentoir. Alors, on peut avoir les éponges, prendre à la place, un bout d'éponge, n'importe quoi, des éponges en mousse, donc une éponge que tu achètes dans le commerce, c'est pas droit, mais c'est pas une boulette. Non, c'est pas une boulette, parce que ça se voit pas que c'est pas droit, c'est parce que tu regardes, tu regardes en détail, Sandra. c'est pas une boulette, moi ça me va comme ça, ça fait un peu le côté décalé. Oui, voilà, des éponges pour la vaisselle, des éponges synthétiques pour la vaisselle, ça marche hyper bien, parfait, les éponges décollent aussi. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est pas grave si vous n'avez pas celle de Stampin' Up. Donc, les brosses à éponges, il est beau à ce présentoir, c'est ma copine Sandra qui me l'a offert. Regardez, je peux mettre plein de brosses. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le montre ici. Voilà, il tourne en plus. Donc, les brosses estompent, c'est des grosses brosses comme ça, qui sont juste magiques. Moi, je les adore. C'est encore différent de l'utilisation des doigts éponges. Les doigts éponges, on peut toujours, on les utilise toujours. Par exemple, si je veux coloriser le bord d'une étiquette, vous savez, pour ancrer un peu, je vais préférer le doigt éponge que la brosse qui est beaucoup plus grosse. D'accord ? Je suis décalée. Ouais, c'est ça, je suis décalée, on va dire. Je suis en train de dire que tu m'as offert un joli présentoir et tu es en train de te moquer de moi. C'est vraiment très moche, Sandra. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, elle n'est pas si gentille que ça. Et alors, du coup, pour coloriser, vous allez voir que c'est hyper simple. puisque on va prendre nos encreurs. Alors, attendez, j'enlève ça parce que sinon, je vais bien y arriver à faire la boulette. Ça ferait trop plaisir à Sandra, donc je n'ai pas envie de lui donner ce plaisir-là. Et pour coloriser, ça va être tout bête. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de finition et que ce n'était pas important. Elle n'est pas gentille. Donc, moi, j'utilise une brosse par couleur. C'est-à-dire que je n'ai pas une brosse pour le beau bourdon, une brosse pour le grenouillirette, une brosse pour l'épinette enigrante. J'ai une brosse pour le vert, j'ai une brosse pour le jaune. Après, on peut les laver, vous les passez sous l'eau ou à l'eau avec un peu de savon, ça se nettoie hyper bien. Ah non, mais elle essaye de me perturber. Donc, je prends un peu d'encre et hop, je vais venir tapoter sur ma fleur. Après, c'est vous qui lui donnez l'intensité que vous voulez. Ça se fait tout seul. Hop. Mais moi aussi, j'aime bien les finitions, Sandra. C'est juste que là, je... je n'ai pas fini. Tu verras qu'après, ce sera top. Oui, oui, qui aime bien châtir bien. Elle me châtir beaucoup quand même, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Je sais qu'elle le fait pour me déconcentrer, je m'en fiche, elle ne me déconcentrera pas. Pas ce soir. Une fois qu'on est là, hop, moi, j'ai fait celle-là en rose. Donc, vous voyez, je fais juste comme ça. Hop. Ensuite, j'ai pris épinette enivrante. Après, voilà, moi, je l'ai fait... Je l'ai fait... Tu as une bonne énergie ce soir, Sandra. Ouais. Sandra, Sandra, ne bouge pas. Je me vengerai si tu m'embêtes. Et ici, je suis venue juste tapoter, vous voyez, pour faire un peu le cœur, le bulbe de la fleur là en bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour donner un peu plus de... Un peu plus de relief à ma carte. Ma découpe, pardon. Hop. Et là, je remets un peu de... Voilà, je peux remettre un peu de jaune. C'est vous qui voyez. Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, vous faites avec des doigts à éponge. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut le travailler rapidement comme ça. Ensuite, j'ai utilisé du grenouillirette. Hop là. J'adore le grenouillirette. Je trouve ça trop beau. Donc, vous voyez là, ma broche peut tout à fait l'essuyer un petit peu si je ne veux pas mélanger trop les verres ensemble. D'accord ? Mais dès que vous l'essuyez, vous voyez, il n'y a plus rien. D'accord ? C'est ma veine qu'on voit, ce n'est pas la couleur. Tout à fait, vous auriez pu le faire en velin. Je m'ennuierais sans toi, mais c'est réciproque, ma chère Sandra. C'est réciproque. N'est-ce pas ? Donc là, on peut soit frotter, soit tamponner légèrement. Donc moi, j'ai fait ça sur toutes mes branches, en fait. Mais vous auriez tout à fait pu faire un bouquet tout blanc aussi. C'était possible de le laisser tout en blanc. Voilà. C'est vraiment bien, ces brosses estompes. Après, voilà, on n'est pas obligé d'en avoir plein. Vous pouvez tout à fait les nettoyer après usage. Et puis déjà tester, elles sont vendues par trois. Et bien, vous pouvez déjà tester en investissant dans trois brosses. Je lui envoie un petit cadeau demain. Elle vous montrera. Ah bon ? Tu m'envoies un petit cadeau ? C'est quoi ce petit cadeau ? Ah ben voilà, maintenant je vais attendre de savoir. En plus, je ne peux pas te cuisiner, Sandra. C'est quoi ce petit cadeau ? Je ne savais pas que j'avais un cadeau. J'ai un cadeau qui doit venir demain ? Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'ils font là les marabouts ce soir ? Encore un cadeau. Et moi aussi, j'en fais des cadeaux. J'aimerais bien que, voilà, parce que vous allez croire qu'il n'y a que Sandra. Moi, je fais des cadeaux aussi. Déjà, ma présence, mon amitié, c'est un cadeau énorme. Ça y est, je suis repartie. Ça y est, ça y est, voilà, je vais dire des bêtises encore. Et après, je termine avec des soyeuses succulentes. Je vais dire des bêtises. Un live ensemble ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être possible. Voilà. Et là, j'ai mis des petites touches pour atténuer un peu le côté très vert pomme de grenouille guillirette. Mais ça, c'est au goût de chacun et chacune. Je suis concentrée, s'inquiète. elle ne m'aura pas. Vous voyez, moi, j'aime bien parce qu'on peut coloriser quand même assez facilement notre projet. Regardez. Ça donne un joli résultat. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est assez, tout en étant tout en étant merci Christelle. Je suis déjà un énorme cadeau pour Sandra. N'est-ce pas ? Voilà. J'adore. Elle va me détester. Donc, du coup, je mets ça là pour éviter de salir mon projet. Ne sait-on jamais. ensuite, j'ai tout simplement pris mes fleurs, comme si je montais un bouquet de fleurs, en fait. Puis, j'ai vu comment je voulais les positionner. Comment j'avais envie de les mettre. Vraiment comme si je faisais un vrai bouquet. voilà. Une fois que j'ai trouvé, j'ai pris un petit bout de papier, de papier, d'adhésif, d'adhésif, un live toutes les deux. Ah bah, il faut que vous preniez votre après-midi, mesdames. Parce que je pense que c'est pas gagné. mais oui, ça peut être très drôle, effectivement. Un petit bout de papier de scotch double face. On enlève, on colle un petit morceau. Ouh là là, j'ai senti la boulette où j'ai collé mon truc en mauvais endroit. On enlève la protection. Voilà. Et ensuite, vous prenez le scotch et on l'entoure autour de notre petit bouquet de fleurs. Ouais, notre petit bouquet de fleurs pour faire comme une attache. Hop. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper ici l'excédent là, en laissant un petit peu les tiges dépasser quand même. Et on va prendre de la cordelette de lin, de la ficelle de lin. Ouais, ça fait des jolis dégradés. Et on va venir entourer autour. Alors, si vous voyez que ça ne colle pas bien, j'en ai un qui est tombé ou quoi ? Il me manque des morceaux. Oui, j'en ai qui sont tombés. Attendez. J'ai perdu un branchage. J'ai un branchage qui est tombé par terre. J'arrive, j'arrive. Hop là, me voilà. Je me disais bien qu'il m'en manquait un. Hop. 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 Voilà. Et vous allez tournicoter autour, vous savez, pour faire comme une attache de bouquet, en fait. Donc après, vous mettez, je dirais, l'épaisseur que vous souhaitez. Voilà. Et moi, je vous conseille de remettre derrière une petite pastille de colle, les gloudottes. C'est vrai, il trouve mon bouquet très beau, tu le remercieras, Madeleine. C'est vrai, ça vous plaît ? Oui, pourquoi pas faire un live à deux. Après, nous, il faut qu'on s'organise parce qu'on n'habite pas quand même à côté l'une de l'autre. Et puis, accessoirement, moi, j'ai un métier en plus de Stampin' Up. Je travaille à temps plein à côté, donc je ne peux pas faire ça n'importe quand. Mais nous allons y réfléchir. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner mon bouquet à l'angle ici. Et vous pouvez, par sécurité, pour éviter qu'il se décolle n'importe comment, n'importe quand, venir. Ah, le défi, c'est un live avec Sandra. mais par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. parce que ça, il faut qu'on s'organise et on a chacune nos obligations de notre côté. Mais pourquoi pas ? Ce serait avec plaisir. Donc voilà. Alors ici, j'ai mis un petit point de colle et vous voyez, par exemple, ma fleur, hop, je vais la ressortir parce que je vais la ressortir et je vais lui mettre quand même un petit point de colle ici. Voilà. Parce que c'est quand même fragile comme découpe et du coup, il ne faut pas que ça se balade de trop. Donc ensuite, j'avais mis ici un autre petit point de colle. mon outil touche à tout. Il est là. Un autre petit point de colle que je vais remettre par-dessus. Et avant de venir y mettre un petit nœud toujours en cordelette, j'adore la cordelette de linge que j'en mettrai partout. Je trouve ça trop joli. Et puis là, pour le coup, ça va très bien dans le thème. Donc avant de venir mettre ce petit nœud, ouais, vous nous laissez le temps de nous organiser, effectivement, je suis d'accord avec Sandra, il faut qu'on s'organise. Mais oui, c'est une très bonne idée. Et avant de faire ça, je vais prendre, je vous rappelle que j'ai fait ma petite étiquette, ma toute petite étiquette qui est ici. Et je vais venir y tamponner une petite fleur. La petite fleur du set, là, qui est là, qui est très mignonne. On va même prendre la fleur qui est un petit peu plus grosse. Elle est trop belle, cette petite étiquette. Je trouve ça trop joli. Je viens la tamponner. Je reprends un petit bout de cordelette de lin. C'est de la ficelle de lin que ça s'appelle en plus. J'appelle ça de la cordelette de lin, moi. Bonsoir, Laurence. Tu nous invites chez toi pour faire le live. Donc, ici, voilà, on fait une petite attache. Et là, sur le petit point de colle qu'on a mis tout à l'heure, on va venir attacher notre petite étiquette. Comme ceci. Moi, je vous conseille de ne pas être avare et de remettre un petit point de colle pour que ça tienne bien par-dessus. Et on va venir y fixer notre petit nœud. Voilà, voilà, ce que ça donne. Donc là, s'il se décolle un peu, vous remettez un petit peu de colle, mais après, ce n'est pas forcément moche. Et ensuite, j'ai utilisé aussi pour mon petit jouif au message en même temps. Ah, je n'ai pas dit que c'était raté. Je n'ai pas dit qu'il était raté, le fond. Je n'ai pas dit que, voilà, on peut avoir l'impression que ça ne donne pas un effet waouh, mais il faut le travailler après parce que c'est, pour le coup, il faut voir ce que ça donne une fois sec. Donc ici, c'est les petites fleurs bouffantes. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, ces petits embellissements dans le nouveau catalogue. Elles sont juste sublimes, ces petites fleurs en plastique. Et du coup, je les utilise pour découvrir mon projet. Donc, une petite fleur sur un petit point de colle. Hop, on peut mettre une petite fleur ici. Une autre petite fleur. là-haut. Et je peux en mettre une troisième. Alors, je vais en mettre une toute petite. Donc, pour en mettre une toute petite, bien sûr, mon point de colle étant trop gros, il n'y a pas de gâchis. Je le replie sur lui-même. Vous allez voir, ça le fait très bien. Je vais prendre une petite fleur rose parce que c'est celles qui ont plus de peps. Enfin, qui vont mieux le savoir. Et je vais venir la mettre ici. Voilà, voilà. Coucou Céline. Je t'ai déjà dit coucou. Alors, ça fait un peu loin là tout sûrement, avec plaisir, mais ça fait un peu loin pour aller faire un live. Donc, voilà les deux cartes que je vous ai proposées. Donc, celles que je vous ai présentées au début du live et puissent-elles réalisées avec vous ce soir. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça avait l'air de vous plaire. Donc, j'en suis ravie. Je vous mettrai sur mon site avec l'article, avec la photo qui devrait paraître demain normalement parce qu'il n'y a pas de tuto en soi. C'est la vidéo qu'il faut suivre. Je tiens à préciser que j'ai relevé haut la main le défi de Sandra parce que je n'ai pas fait d'erreur. J'en suis ravie parce que je n'étais pas gagnée. Alors, et du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous mettrai toutes les infos sur mon site si vous ne souhaitez pas ces commandes. N'oubliez pas le code hôtesse. Et surtout, un autre truc, n'oubliez pas qu'il y a en ce moment des primes supplémentaires. Jusqu'au 14 juin, quand vous commandez, alors ça peut être seul ou à plusieurs, vous commandez 275 euros de prix de produits. Vous avez 10% en primes créatives. C'est-à-dire 27,50 plus 27 euros qui s'ajoutent. Ça vaut le coup de grouper les commandes avec des amis si vous ne faites pas d'atelier chez vous, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas. Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien, 27 euros, c'est toujours bon à prendre. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite et puis je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada